Chapitre 6 Esquisse de deux figures louches Des taches rouges figuraient du sang Le reste du tableau était de la fumée et représentait probablement une bataille Au bas, on lisait cette inscription « Au sergent de Waterloo » Rien n'est plus ordinaire qu'un tombereau ou une charrette à la porte d'une auberge Cependant, le véhicule, ou pour mieux dire, le fragment de véhicule qui encombrait la rue devant la gargote du sergent de Waterloo un soir du printemps de 1818 eut certainement attiré, par sa masse, l'attention d'un peintre qui eut passé là Sous les cieux pendait en draperie une grosse chaîne et sur la courbure, comme sur la corde d'une balançoire étaient assises deux petites filles l'une d'environ deux ans et demi, l'autre de dix-huit mois la plus petite dans les bras de la plus grande Un mouchoir savamment noué les empêchait de tomber Tout en berçant ces deux petites, la mère chantonnait d'une voix fausse une romance alors célèbre « Il le faut » disait un guerrier Cependant, quelqu'un s'était approché d'elle comme elle commençait le premier couplet de la romance et tout à coup, elle entendit une voix qui disait très près de son oreille « Vous avez là deux jolis enfants, madame » Une femme était devant elle à quelques pas Cette femme, elle aussi, avait un enfant qu'elle portait dans ses bras Elle portait en outre un assez gros sac de nuit qui semblait fort lourd L'enfant de cette femme était un des plus divins êtres qu'on put voir C'était une fille de deux à trois ans Elle était admirablement rose et bien portante La belle petite donnait envie de mordre dans les pommes de ses joues On ne pouvait rien dire de ses yeux sinon qu'ils devaient être très grands et qu'ils avaient des cils magnifiques Elle dormait Elle dormait de ce sommeil d'absolue confiance propre à son âge Les bras des mères sont faits de tendresse Les enfants y dorment profondément Quant à la mère, l'aspect en était pauvre et triste Elle avait la mise d'une ouvrière qui tend à redevenir paysanne C'était Fantine Difficile à reconnaître Pourtant, à l'examiner attentivement, elle avait toujours sa beauté Un pli triste qui ressemblait à un commencement d'ironie ridait sa joue droite Dix mois s'était écoulé depuis la bonne farce Que s'était-il passé pendant ces dix mois ? Après l'abandon, la gêne Fantine avait tout de suite perdu de vue, favorite, Zéphine et Dahlia Elle se trouva absolument isolée Nulle ressource Fantine savait à peine lire et ne savait pas écrire On lui avait seulement appris dans son enfance à signer de son nom Elle avait fait écrire par un écrivain public Une lettre à Ptolomies Puis une seconde, puis une troisième Ptolomies n'avait répondu à aucune Quelle partie prendre pourtant ? Elle ne savait plus à qui s'adresser Elle sentit vaguement qu'elle était à la veille de tomber dans la ritresse et de glisser dans le pire Il fallait du courage Elle en eut et se roidit L'idée lui vint de retourner dans sa ville natale À Montreuil-sur-Mer Elle vendit tout ce qu'elle avait Ce qui lui produisit deux cents francs Ses petites dettes payées Elle n'eut plus que quatre-vingt francs environ À vingt-deux ans Par une belle matinée de printemps Elle quittait Paris en portant son enfant sur son dos Vers le milieu du jour Après avoir pour se reposer cheminé de temps en temps Moyennant trois ou quatre sous par lieu Dans ce qu'on appelait alors les petites voitures des environs de Paris Fantine se trouvait à Montfermeil Dans la ruelle du Boulanger Comme elle passait devant l'auberge Thénardier Les deux petites filles enchantées sur leur escarpolette Monstres Avaient été pour elle une sorte d'éblouissement Et elle s'était arrêtée devant cette vision de joie Elle les considérait toutes émues Elle crut voir au-dessus de cette auberge le mystérieux Ici de la Providence Ces deux petites étaient évidemment heureuses Au moment où la mère reprenait haleine entre deux vers de sa chanson Elle ne put s'empêcher de lui dire ce mot qu'on vient de lire Vous avez là deux jolis enfants, madame Les créatures les plus féroces sont désarmées par la caresse à leurs petits La mère leva la tête et remercia Et fit asseoir la passante sur le banc de la porte Les deux femmes causèrent Je m'appelle madame Thénardier Dit la mère des deux petites Nous tenons cette auberge Cette madame Thénardier était une femme rousse, charnue, anguleuse La voyageuse raconta son histoire un peu modifiée Qu'elle était ouvrière, que son mari était mort Que le travail lui manquait à Paris Et qu'elle allait en chercher ailleurs, dans son pays Qu'elle avait quitté Paris le matin même à pied Que la petite avait un peu marché, mais pas beaucoup C'est si jeune Et qu'il avait fallu la prendre Et que le bijou s'était endormi Et sur ce mot, elle donna à sa fille un baiser passionné qui la réveilla L'enfant ouvrit les yeux De grands yeux bleus comme ceux de sa mère Et regarda Quoi ? Rien ? Tout ? Avec cet air sérieux et quelquefois sévère des petits enfants Puis l'enfant se mit à rire Et quoique la mère la retint Glissa à terre avec l'indomptable énergie d'un petit être qui veut courir Tout à coup, elle aperçut les deux autres sur leur balançoire S'arrêta court et tira la langue, signe d'admiration La mère Thénardier détacha ses filles Les filles descendent de l'escarpolette et dit Amusez-vous toutes les trois Ces âges-là s'apprivoisent vite Et au bout d'une minute, les petites Thénardier jouaient avec la nouvelle venue A faire des trous dans la terre Plaisir immense Les deux femmes continuaient de causer Comment s'appelle votre mioche ? Cosette La petite se nommait Euphrasie Mais d'Euphrasie, la mère avait fait Cosette Quel âge a-t-elle ? Elle va sur trois ans T'es comme mon aîné, Eponine Hazelman n'a que dix-huit mois Cependant, les trois petites filles étaient groupées Dans une posture d'anxiété profonde et de béatitude Un événement avait lieu Un gros verre venait de sortir de terre Et elles avaient peur Et elles étaient en extase Leur front radieux se touchait On nous dit, trois têtes dans une auréole Les enfants ! s'écria la mère Thénardier Comme ça se connaît tout de suite Les voilà qu'on jurerait trois sœurs Ce mot fut l'étincelle Qu'attendait probablement l'autre mère Elle saisit la main de la Thénardier La regarda fixement et lui dit « Voulez-vous me garder mon enfant ? » La Thénardier eut un de ces mouvements surpris Qui ne sont ni le consentement ni le refus La mère de Cosette poursuivit « Voyez-vous, je ne peux pas emmener ma fille au pays L'ouvrage ne le permet pas Avec un enfant, on ne trouve pas à se placer Ils sont si ridicules dans ce pays-là C'est le bon Dieu qui m'a fait passer devant votre auberge Quand j'ai vu vos petites si jolies Et si propres et si contentes Cela m'a bouleversé J'ai dit « Voilà une bonne mère C'est ça, ça fera trois sœurs Et puis je ne serai pas longtemps à revenir Voulez-vous me garder mon enfant ? » « Faudrait voir » dit la Thénardier « Je donnerai six francs par mois » Ici une voix d'homme cria du fond de la gargote « Pas moins de sept francs Et six mois payent l'avance » « Six fois sept, quarante-deux » dit la Thénardier « Je les donnerai » dit la mère « Et quinze francs en dehors pour les premiers frais » Ajoute la voix d'homme « Total cinquante-sept francs » dit la madame Thénardier « Je les donnerai » dit la mère « J'ai quatre-vingt francs Il me restera de quoi aller au pays En allant à pied Je gagnerai de l'argent là-bas Et dès que j'en aurai un peu Je reviendrai chercher l'amour » La voix d'homme reprit « La petite a un trousseau ? » « C'est mon mari » dit la Thénardier « Sans doute elle a un trousseau Le pauvre trésor J'ai bien vu que c'était votre mari Et un beau trousseau encore Un trousseau insensé Tout par douzaine Et des robes de soie comme une dame Il est là dans mon petit sac de nuit Il faudra le donner » Repartit la voix d'homme « Je crois bien que je le donnerai » dit la mère « Ce serait cela qui serait drôle Si je laissais ma fille toute nue » La face du maître apparut « C'est bon » dit-il Le marché fut conclu La mère passa la nuit à l'auberge Donna son argent et laissa son enfant Renoie son sac de nuit Dégonflé du trousseau Et léger désormais Et partit le lendemain matin Content revenir bientôt On arrange tranquillement ces départs-là Mais ce sont des désespoirs Quand la mère de Cosette fut partie L'homme dit à la femme « Cela va me payer mon effet de 110 francs Qui échoua demain Il me manquait 50 francs Sais-tu que j'aurais eu l'huissier et un proté ? » « Tu as fait là une bonne souricière avec tes petites » « Sans m'en douter » dit la femme La souris prise était bien chétive Mais le chat se réjouit même D'une souris maigre Qu'était-ce que ce Thénardier ? S'il fallait l'en croire Il avait été soldat « Sergent » disait-il Il avait fait probablement la campagne de 1815 Et s'était même comporté assez bravement À ce qu'il paraît L'enseigne de son cabaret Était une allusion à l'un de ses faits d'armes Il l'avait peinte lui-même Car il savait faire un peu de tout Mal Il ne suffit pas d'être méchant pour se prospérer La gargote allait mal Grâce aux 57 francs de la voyageuse Thénardier avait pu éviter un proté Et faire honneur à sa signature Le mois suivant Ils eurent encore besoin d'argent La femme porta à Paris Et engagea au mont de piété Le trousseau de Cosette Pour une somme de 60 francs Dès que la somme fut dépensée Les Thénardiers s'accoutumèrent À ne plus voir dans la petite fille Qu'un enfant Qu'ils avaient chez eux par charité Et ils la traitèrent en conséquence Comme elle n'avait plus de trousseau On l'habilla des vieilles jupes Et des vieilles chemises Des petites Thénardiers C'est-à-dire de Hayon On la nourrit des restes de tout le monde Un peu mieux que le chien Et un peu plus mal que le chat La mère qui s'était fixée À Montreuil-sur-Mer Faisait écrire tous les mois Afin d'avoir des nouvelles de son enfant Les Thénardiers répondaient invariablement Cosette est à merveille Les six premiers mois révolus La mère envoya 7 francs Pour le septième mois Et continua assez exactement Ses envois De mois en mois L'année n'était pas finie Que le Thénardier dit Une belle grâce qu'elle nous fait là Que veut-elle que nous fassions De ces 7 francs ? Et il écrivit pour exiger 12 francs La mère à laquelle il persuadait Que son enfant était heureuse Et venait bien Se soumit et envoya les 12 francs Une année s'écoula Puis une autre On disait dans le village Ces Thénardiers sont de braves gens Ils ne sont pas riches Et ils élèvent un pauvre enfant Qu'on leur a abandonné chez eux On croyait Cosette oubliée par sa mère D'année en année L'enfant grandit Et sa misère aussi Tant que Cosette fut toute petite Elle fut le souffre-douleur Des deux autres enfants Dès qu'elle se mit à se développer un peu C'est-à-dire avant même Qu'elle eut 5 ans Elle devint la servante de la maison On fit faire à Cosette Les commissions Balayer les chambres La cour La rue Laver la vaisselle Porter même des fardeaux Les Thénardiers Se crurent d'autant plus autorisés À agir Que la mère Qui était toujours à Montreuil-sur-Mer Commença à mal payer Quelques mois Restèrent en souffrance Si cette mère Fût revenue à Montfermeil Au bout de ces 3 années Elle n'eut point reconnu son enfant Cosette Si jolie et si fraîche À son arrivée Dans cette maison Était maintenant Maigre Et blême Elle avait Je ne sais quelle allure inquiète Sournoise Disait les Thénardiers Dans le pays On l'appelait La Louette Le peuple qui aime les figures C'était plus à nommer de ce nom Ce petit être Pas plus gros qu'un oiseau Tremblant Effarouché Et frissonnant Éveillé le premier Chaque matin Dans la maison Et dans le village Toujours dans la rue Ou dans les champs Avant l'aube Seulement La pauvre Alouette Ne chantait jamais Les hommes Descends Descends